Les mamans ont été célébrées ce dimanche 25 mai à l'occasion de la fête des mères. C'était une occasion pour tous les enfants d'offrir des cadeaux à leurs mamans dans de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire. Dans ce journal, vous suivrez la célébration de la fête des mères dans le district d'Abidjan et à Azaghi. Visite historique du pape François dans le Proche-Orient. A Bethléem, le souverain pontife a invité les présidents israéliens Shimon Peres et palestiniens Mahmoud Abbas au Vatican pour prier avec lui pour la paix. En cyclisme du sport avec du cyclisme, le 26e Tour de l'Est international. Le coup d'envoi a été donné ce week-end à Democro. Le résumé de la caravane vous sera donné dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Aujourd'hui, 25 mai marque la fête des mères. Toutes les mères ont été honorées en ce jour mémorable, tant à travers le monde qu'en Côte d'Ivoire. La fête des mères est l'occasion pour les enfants et des adultes de tous âges d'offrir des cadeaux à leur moment. Nous vous proposons de suivre la célébration de cette fête dans le district d'Abidjan, au CHU de Yopougon, où les femmes malades ont été honorées et à Azaki. La mère, socle de la vie, est célébrée chaque année dans le monde entier. Elle joue un rôle important dans la société. En hommage au maire, le premier magistrat de la commune de Trècheville a communié avec les femmes en leur offrant 1500 cadeaux d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Dans les hôpitaux aujourd'hui, dans les maternités, nous souffrons. Avant d'avoir un bébé, vraiment la femme pousse un cri fort pour pouvoir atteindre le but de sa satisfaction. Donc vraiment, on devait normalement respecter la femme. La fête des mères est également célébrée dans la commune de Kumasi. Les femmes du Zanzan ont aussi commémoré l'événement à travers des danseurs du terroir. Une femme, ce n'est pas seulement rester à la maison, une femme doit se battre, une femme doit se prendre en charge, veiller sur les enfants pour que les enfants évoluent. Akumasi remblait. L'ONG Afama a célébré la fête des mères, cérémonie marquée par une remise de vivre et non vivre aux mamans. Occasion pour la présidente de l'ONG de dire merci à toutes les bonnes volontés qui nécessitent d'apporter leur soutien pour l'avancement de sa structure. Innovation apportée cette année pour la célébration de la fête des mères par l'ONG Afama, une conférence autour du thème « Quelle contribution des mères pour l'éradication des grossesses en milieu scolaire ? » Pour le maire de Kumasi, Ndoye Raymond, cette fête des mères a tout son sens. Fête des mères, célébrée également dans la commune du Plateau. Le maire Noël Akossi Bendjo honore 1500 mères, au menu remise de cadeaux aux mamans et prestations d'artistes. L'Association des femmes unies de Makorissikoji n'a pas voulu rester en marge de cette fête des mères. Célébration placée sous le signe de la réconciliation et de la paix. Les femmes qui sont ensemble ici avec nous, avant ne se parlaient pas. Il y en a même, on a mis les femmes ensemble pour donner nous la main, pour qu'on ait la force pour faire réconciliation. On a vraiment besoin de ça. La fondation Modep, mouvement des enfants de Port-Boué, a aussi fêté les mamans. La fondation a rendu hommage aux mères pour toutes les actions qu'elles mènent pour l'épanouissement de la famille. Je dirais à ma maman, bonne fête maman, et merci de m'avoir crié, de rester à mes soins pendant tout ce temps. Et les enfants nous célèbrent aujourd'hui, vraiment c'est une fierté pour nous d'avoir des enfants. Rendez-vous est donc pris pour la fête des mères 2015. La plus belle des mamans est bien celle dont l'amour inonde tous ses enfants. Occasion choisie en ce jour de la fête des mères pour honorer les mamans. Et les femmes de la maternité de l'hôpital général d'Abobosui, plus particulièrement celles ayant donné naissance ce jour dans cet établissement sanitaire, n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu la visite de la cellule nationale CEDAO, une structure placée sous tutelle du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Elle a fait donc des kits pour les nouveaux-nés. Heureuses, elles ont tenu à dire leur reconnaissance aux donateurs. Je suis tellement contente aujourd'hui pour ce cadeau qu'on a eu. Donc je remercie tout le monde. Je suis contente parce que Dieu m'a donné un enfant. Je lui remercie à la maman qui nous a reçu les cadeaux. Je lui remercie aussi à la papa qui nous a reçu les cadeaux. Que Dieu les bénisse, que Dieu les donne, que Dieu les donne les moyens pour que tous les continuent à nous faire les cadeaux. Cette action de la cellule nationale CEDAO s'inscrit dans le cadre des actions sociales et de la vision 2020 de la CEDAO. Celle d'une CEDAO des peuples qui se rapproche davantage de la population. Dimanche 25 mai, CHU de Yopougon. C'est ici que depuis quelques temps, Adjassissé veille nuit et jour sur son époux Malampouin. C'est également dans cette atmosphère loin d'être gay qu'elle verra passer cette journée dédiée aux mamans. Autour d'elle, ses enfants, mais aussi une délégation de la fondation Nabintou Sissé qui avait les bras chargés de cadeaux pour les mamans malades ou ayant un parent malade. C'est à cause de la maladie, je suis venue, je défaite des mains ici, c'est le bras par la garde. L'idée où elle est passée pour nous soulager un peu, ça me va droit au cœur. Je ne m'attendais pas à ça, c'est un grand joie pour moi. Et j'ai béni ceux qui m'ont envoyé le cadeau. Le personnel médical féminin de garde ce jour n'a pas été oublié. Elles ont aussi été honorées. Franchement, je pourrais être à la maison, avec mon enfant, en train de chouchoter avec lui, mais j'ai préféré venir travailler au service du CHU. Franchement, je suis vraiment content, je suis vraiment honorée. Pour Nabi Touré, président de la fondation Nabintou Sissé, ces dons vont au-delà de l'esprit de partage. Ils ont une portée spirituelle. Des kids, en guise de présent pour la fête des mères, qui ont réussi à arracher un sourire à ses mamans à l'hôpital, partagés entre doute et espoir. L'amicale des femmes battantes de la sous-préfecture d'Azaghi a marqué d'une pierre blanche la fête des mères. Ces femmes, pour la majorité agents de la dite sous-préfecture, ont décidé de se retrouver avec le seul d'un d'autres, un quartier de la commune d'Aboubou. Pour la présidente de l'amicale des femmes battantes de la sous-préfecture d'Azaghi, cette fête a tout son sens parce qu'elle permet de magnifier la femme pour le rôle capital qu'elle joue dans la société. Les femmes jouent un très grand rôle dans la société et c'est en cela que nous voulons les honorer pour tout ce qu'elles font pour tous les enfants, les familles et pour la nation entière. Nous avons les bras chargés de présent, nous sommes là aussi pour leur dire que nous les soutenons. Les hommes ont profité de l'occasion pour témoigner leur reconnaissance aux femmes pour le rôle déterminant qu'elles jouent au sein de la cellule familiale. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso veulent renforcer leur coopération. Les deux pays examinent donc les voies pour y parvenir. En marge de la réunion préparatoire du quatrième sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a visité des infrastructures du pays hôte. Il a pu apprécier les atouts dont dispose le Burkina Faso en compagnie de son homologue Lug Adolphe Thiao. Léon Brou. Le centre de formation professionnel de Zignare, région natale du président du Faso, Blaise Kompahoré. Le premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan visite les 14 unités de ce premier centre de référence en matière de formation des formateurs, travailleurs et jeunes enquêtes d'emploi. Idem à l'hôpital national Blaise Kompahoré, également premier établissement sanitaire de référence du Burkina Faso. Il comprend toutes les unités de soins avec des équipements à la pointe de la technologie, 544 lits et 597 agents. L'instigateur de ces visites, le premier ministre Burkinabé, invite son homologue ivoirien à constater le potentiel de son pays pour envisager l'extension de leur coopération. Sur le plan de la santé, la Côte d'Ivoire a nettement plus de possibilités, plus de spécialistes que le Burkina Faso. On a cet hôpital qui peut permettre d'assurer, prendre en charge de ce nombre de pathologies. Et je pense qu'avec nos amis ivoiriens, nous allons voir comment renforcer cette taxe de la coopération. Il se trouve, comme vous le savez, que nous avons à Abidjan un institut de la cardiologie qui a été mis en place depuis les années 80 et où on opère presque à cœur ouvert dans la sous-région Abidjan. Peut-être là aussi nous pouvons avoir une coopération dans ce domaine. A Saaba, commune rurale au nord de Ouagadougou, le premier ministre Burkinabé conduit son hôte ivoirien au salon des métiers. Ouverture de ce salon, visite d'estande pour apprécier les offres et demandes de qualifications, puis les deux chefs de gouvernement mettent le cap sur Komsilga, à 20 km au sud de Ouagadougou. Ici, Adolphe Tiaou fait découvrir à Daniel Kablan-Duncan la dernière et plus importante centrale électrique du Faso. D'une capacité de 90 MW, cette centrale produit 40% de l'électricité du Burkina Faso à partir de l'énergie fournie par la Côte d'Ivoire. En bref et en image de retour à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec un consortium italien spécialisé dans les énergies renouvelables. Donateur de la mise centrale solaire de l'Université Nangia-Brougois, ce consortium veut offrir à la Côte d'Ivoire une unité pilote de centrales d'énergie renouvelable qui travaillera avec les étudiants ivoiriens, mais également avec les centres de santé. Un symposium pour contribuer au renforcement de la lutte contre le cancer dans le pays. La rencontre, la première du genre, a pour thème « Quelle cancérologie pour demain en Côte d'Ivoire ? » Elle a enregistré la présence du ministre de la Santé de la lutte contre le VIH SIDA, Raymond Goudoukofi. Déborah Olapade, grâce Kondo, pour le compte rendu. Le cancer est une maladie qui fait de nombreuses victimes dans le monde. La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 12 000 cas en 2012. Le cancer épuise financièrement ses victimes, sa prise en charge étant coûteuse. Il est envisagé la réduction des coûts des médicaments pour les rendre plus accessibles aux populations. Le cancer est devenu un véritable problème de santé publique dans le monde, et particulièrement en Afrique en raison, entre autres, du jeune âge, des populations atteintes, des stades tardifs au diagnostic et des difficultés d'accès au traitement anticancéreux. Pour contribuer au renforcement de la lutte contre cette maladie en Côte d'Ivoire, un symposium a été organisé ce 24 mai. Thème des échanges « Quelle cancérologie pour demain en Côte d'Ivoire ? » L'objectif était de faire connaître les innovations, de permettre de nouer des possibilités de partenariat afin de pouvoir former les acteurs de la lutte et être accompagnés par nos autorités pour mettre en place ce qu'il nous faut pour améliorer la prise en charge des cancers en Côte d'Ivoire. Conférences-débats, visites de stands et conseils ont meublé ce premier symposium franco-ivoirien de cancérologie. Les difficultés d'accès à l'information et au crédit bancaire, ainsi qu'au faible taux de bancarisation dans les pays africains, étaient au cœur de la sixième édition du Africa Banking Forum tenue récemment. Les travaux étaient placés sous le thème « Les innovations technologiques au service de la dynamique bancaire africaine ». Bertin Nguesson, Adama Kouni. 260 participants en provenance de 16 pays prennent part à la sixième édition du Africa Banking Forum. Au cours de ces assises, pouvoir public partenaire au développement et professionnel des banques et établissements financiers abordent les questions liées aux difficultés d'accès à l'information et au crédit bancaire. C'est que l'on note un très faible taux de bancarisation dans l'espace UEMOA. En Côte d'Ivoire, seulement 14 personnes sur 100 disposent de comptes bancaires. Il est important que la banque arrive auprès à la fois de la population pour lui permettre d'accéder à ses services, mais également que la banque accompagne les entreprises. Une entreprise ne peut pas s'autofinancer. Elle a besoin, bien sûr, d'avoir un apport personnel, mais bien sûr que c'est le système bancaire et que sa fonction première doit accompagner le développement de l'économie. Comment l'innovation technologique peut-elle contribuer au développement des services et produits bancaires en Afrique ? Telle est la principale préoccupation à laquelle les participants doivent répondre. Nous avons de bons espoirs avec le développement de nouvelles technologies de l'information au service du système bancaire. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de taux de bancarisation élargi avec l'apport de la microfinance. Nous sommes déjà à des niveaux relativement plus significatifs de 21 %. Mise en place de systèmes d'information pouvant contribuer à lutter contre la criminalité financière, réduction des différents impôts et taxes, développement accru de comptes virtuels sont, entre autres, les solutions à envisager, selon les panélistes. La création d'une entreprise nécessite désormais la somme de 15 000 francs CFA, mais comment cela se passe-t-il concrètement ? Le directeur général du CPC, Esmel Emmanuel, répond à cette question. Il était l'invité de Dimanche Magazine au journal télévisé de 13h, présenté par Fatou Fofana. On l'écoute. Une entreprise en Côte d'Ivoire de type SRL nécessite 24 heures, c'est-à-dire une journée, au Miché et d'une du CPC, et ne coûte guère que 15 000 francs CFA. Je le répète bien, 15 000 francs CFA. Et comment cela a-t-il été possible ? Parce qu'un ensemble de dispositions ont été prises par l'État, des solutions réglementaires. D'abord, la première des dispositions, c'est donc la levée d'obligation chez le notaire. Deuxième disposition, c'est donc la levée du capital minimum de 1 million de francs CFA. Troisième obligation, c'est la défiscalisation des coûts de création, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doigt d'enregistrement et de doigt de timbre sur les statuts et les DNSV comme initialement il existait. Et puis, troisième élément, c'est la publication sur le site internet du CPC. Pour l'heure, c'est qu'on donne la possibilité aujourd'hui aux créateurs de pouvoir réaliser à des coûts de moindre, dans des temps très réduits, leur rêve de posséder une entreprise en Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne le CPC, nous mettons en place un dispositif, d'ailleurs avec les acteurs nationaux, de sorte à pouvoir suivre la pré-création. Parce qu'il est important de pouvoir suivre après la création, de sorte à pouvoir évaluer les différents maux qui peut-être constituent des freins à leur développement. Mais à côté de cela, le gouvernement mettra en place des programmes qui vont permettre d'encadrer ces PME, d'encadrer ces créations d'entreprises, de sorte à permettre à ces PME demain de pouvoir être de grandes entreprises. Et c'est ça l'objectif que poursuit le gouvernement. Donc, je lance un appel à nos jeunes, à nos femmes, à la population, de venir au CPC, avoir ces informations et sur le terrain, de pouvoir remonter à chaque fois qu'il y a des difficultés, de pouvoir nous remonter ces difficultés, de sorte à ce qu'on puisse s'améliorer. Mais la Côte d'Ivoire est sur le chemin de cette émergence. Et je dirais, pour conclure, que l'environnement des affaires est l'élément clé, je veux dire, de l'attraction de l'émercissement privé, surtout en Côte d'Ivoire, et du développement des secteurs privés en Côte d'Ivoire. Et sachez que le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative organise dès demain un séminaire à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'administration publique ivoirienne. Les participants à cette rencontre auront l'occasion d'analyser les différentes réformes entreprises dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Ils devront également réfléchir sur l'élaboration des manuels de procédure, de l'identification des missions des directions régionales et actes nécessaires à la gestion des ressources humaines de l'État. La Côte d'Ivoire, invité spécial du Cameroun, une délégation des forces républicaines de Côte d'Ivoire, conduite par le chef d'état-major des forces républicaines, a pris part au défilé du 42e anniversaire de l'indépendance du Cameroun à l'invitation de ce pays. Une invitation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Les troupes ivoiriennes étaient composées de deux sections d'infanterie et d'une section du bataillon blindé. Abou Sanogo. C'est une délégation forte de 167 membres, avec à sa tête le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeyla Bakayoko, qui a répondu à l'invitation de l'état camérounais à l'occasion de la cérémonie du 42e anniversaire de l'indépendance de ce pays. La cérémonie proprement dite a débuté par un courrucel à pied, exécuté par la musique de la police nationale. On défilait successivement devant la tribune officielle. Pour le défilé à pied, le général de division Salim Mouhamadou, commandant de la troupe, le colonel Bela-Anne Nkoto, le détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, l'école interramée pour le défilé motorisé, la garde présidentielle, les locomotives de l'état-major des forces terrestres, le bataillon d'intervention rapide. L'attraction du jour était sans conteste les troupes ivoiriennes qui défilaient pour la première fois devant le peuple camérounais. Avec à sa tête le chef du bataillon Yakechal, chef de corps du bataillon Blindé, le détachement ivoirien avait fier à lui. Béret bleu, treillis forces républicaines de Côte d'Ivoire, petit motif, gambe blanc, brodequin de marche noire, a ouvert le bal en tant qu'invité de marque de son excellence M. Paul Biya. Ainsi, c'est dans une clameur que ce détachement composé de deux sections d'infanterie et d'une section du bataillon Blindé a franchi les paliers sous le regard de Paul Biya et du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire, un nouveau mouvement de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP vient de voir le jour. Il s'agit du groupe d'action pour la candidature unique du président Ado, le GRAQ Ado. Ce mouvement a officiellement lancé ses activités aujourd'hui. Il regroupe toutes les couches de la société de toutes les régions du pays. Pour le président du directoire de ce mouvement, Jean-Blai Guirao, c'est l'heure de sillonner toutes les localités pour expliquer et témoigner de la politique de développement du gouvernement Alassane Ouattara. Direction la Mauritanie, où les populations connaissent des difficultés d'accès à l'eau. Elles ont lancé pour se faire un appel au gouvernement pour les aider à sortir de cette situation. Les habitants n'hésitent plus à descendre dans la rue pour protester contre les pénuries d'eau devenue récurrente, comme ici à Fédéric, dans le nord du pays. Il faut plusieurs heures pour remplir quelques bidons. C'est le quotidien de ces femmes de célibaties dans le sud du pays. Elles font le pied des grues depuis 5 heures du matin. On passe toute la journée sans une seule goutte d'eau. Nos enfants ont soif, nos personnes âgées ont soif. Nous avons un puits de 20 mètres de profondeur qui a tari. Regardez la poulie, elle ne sert plus à rien. Les pénuries d'eau ont atteint un seuil insupportable et le peu d'eau encore disponible coûte de plus en plus cher. 2 euros de fût de 200 litres. C'est vraiment dur pour une vieille femme comme moi. Je n'ai pas de fils pour faire la queue à ma place. J'en appelle au président pour qu'il nous donne de l'eau. En Ouakchot, des camions citernes sillonnent quotidiennement des quartiers pauvres pour distribuer quelques litres d'eau. insuffisant dans une métropole où vit le tiers des Mauritaniens. Aussi, un grand projet d'alimentation en eau de la capitale est en chantier. Il s'agit de pomper l'eau du fleuve Sénégal à 200 kilomètres au sud de Ouakchot. Coût estimé des travaux, 250 millions de dollars. Les conduites d'eau ont été posées à 95% en Ouakchot dans le cadre du projet. Pour certains quartiers périphériques, les travaux commenceront le mois prochain. L'État mauritanien vient d'obtenir un financement de 30 millions d'euros de l'Agence française de développement pour la réalisation d'un projet d'hydraulique rurale. 350 villages devraient en bénéficier dans le sud du pays. Au Cameroun, les recherches se poursuivent pour retrouver les 10 ouvriers chinois enlevés dans la nuit de vendredi à samedi 17 mai après une attaque dans l'extrême nord du pays et qui visait le site de l'entreprise de construction pour laquelle ils travaillaient. L'attaque a été attribuée aux islamistes de Boko Haram. On est toujours sans nouvelles des 10 travailleurs chinois enlevés le 17 mai par Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Ils ont probablement été conduits au Nigeria indiqués dimanche une source militaire. 22 assaillants de Boko Haram et un soldat camerounais ont été tués dans cette attaque. Un ouvrier chinois a également été grièvement blessé. Traumatisés, les salariés de l'entreprise de construction routière Sino Hydro ont décidé de suspendre leurs travaux tant que la sécurité des chantiers ne sera pas garantie. Nous voulons très vite reprendre les travaux mais tout d'abord il faut assurer la sécurité absolue des entreprises chinoises et de nos concitoyens chinois. Pour tenter de préserver le pays des violences venues du Nigeria, l'armée camerounaise a dépêché ces derniers jours sa brigade d'intervention rapide une unité d'élite. Les autorités cherchent à rassurer les entreprises chinoises installées dans le pays mais aussi toute une population inquiète des violences propres à cette région frontalière avec le Nigeria et le Tchad. qu'on puisse arranger ces problèmes pour l'épanouissement de la jeunesse parce que sans paix rien ne peut se bâtir dans cette vie. On essaie de revaloriser nos richesses minières pour que la jeunesse du Grand Nord Cameroun puisse se faire occuper et que chacun doit vivre dignement qu'il y ait d'être là comme ça dans la sobriété et qu'il y ait des malfrats qui viennent par-ci par-là leur donnent de l'argent pour les impliquer dans leurs mauvaises actions. C'est la première fois que la Chine est assidilisée par les islamistes de Boko Haram. Cette attaque sonne comme des représailles. Le premier ministre chinois ayant proposé lors de sa tournée africaine d'aider le Nigeria à retrouver les lycéennes enlevées par la secte et à lutter contre le terrorisme dans la région. Une position nouvelle de la Chine qui semble avoir décidé d'assumer ses responsabilités de grande puissance sur le continent africain. On s'intéresse au 56e pèlerinage militaire international de Lourdes en France auquel a pris par récemment une délégation de militaires catholiques ivoiriens. Il s'agit du plus grand rassemblement mondial de militaires politiques hommes et femmes des forces de sécurité et des forces paramilitaires dont le but est de partager et de prier pour la paix entre les nations. La délégation ivoirienne était conduite par le général de brigade firmé d'Etolleto thème du pèlerinage serviteur du Christ de la paix à Boussanougou. Pendant une semaine ils ont vécu dans le temple de la Vierge Marie ils ont marché sur les traces de Sainte-Bernadette de Soubirous à l'Aude dans le sud-ouest de la France. 87 militaires catholiques ivoiriens issus des forces républicaines de côté d'Ivoire de la gendarmerie de la police des douanes ivoiriennes des eaux et fourrées et des affaires maritimes et portuaires ont pris part au 26e pèlerinage militaire internationale. Ces lieux sains leur ont permis de partager aux côtés des autres pèlerinages venus du Mont-Anti des moments inoubliables et surtout réfléchis sur le thème serviteur du Christ serviteur de la paix. Tout a commencé par la visite de la grotte lieu incontournable du sanctuaire et c'est là que la belle dame vêtue de blanc et le chapelet à la main se fit connaître à Bernadette. Là, les pèlerins ivoiriens ont adressé des prières pour la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie Notre-Dame de Lourdes. Cette Vierge Marie intercède pour la fête en Côte d'Ivoire. Les pèlerins ivoiriens ont sacrifié une tradition, le chemin de croix ou la méditation de la Passion du Christ. Un chemin de foi qui les mènera sur les pas de Sainte Bernadette, de l'église paroissiale jusqu'au cachot, également à la bergérie où elle gardait et abritait son troupeau. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à la basilique souterraine Saint-Pix en présence de 12 000 militaires venus de 44 pays. Il s'agit à ce jour du plus grand rassemblement mondial de militaires dont le but est de partager et prier pour la paix entre les nations. La délégation ivoirienne était conduite par le général de brigade de Télotofilme, chef d'état-major général al-join des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mgr Luc Ravel, évêque aux armées françaises, a au nom du pape François invité les participants à être des artisans de paix. Un message bien accueilli par les pèlerins. Le Christ lui-même a demandé la paix. Il est amour, Dieu est amour. Donc, un militaire qui est au service du Christ, il est pour la paix. Tout ce que nous avions appris ici se résume à l'amour. Pour maintenir cette paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Le festival de la musique, la grande procession mariale, la retraite au monument aux morts ont constitué les autres temps forts du 56e pèlerinage militaire international de Lourdes en France. Deuxième jour de pèlerinage au Proche-Orient pour le pape François. En visite depuis hier dans la région, le souverain pontife a multiplié les déclarations appelant à la paix. À Bethléem, le pape François a invité à la fin de la messe le président israélien Shimon Peres et son hôte palestinien Mahmoud Abbas à venir au Vatican pour prier avec lui pour la paix. Le pape François a poursuivi son voyage au Proche-Orient en Cisjordanie occupé par un pèlerinage dans les territoires palestiniens. Avant, le Saint-Père a fait une halte imprévue au pied d'un mirador du mur de béton. Cette barrière de séparation édifiée par Israël est jugée illégale par la Cour internationale de justice. Le président palestinien a mis une nouvelle fois Israël en accusation. Israël essaie chaque jour d'occuper davantage notre territoire et de détruire nos mosquées et nos églises afin d'en chasser les populations palestiniennes, chrétiennes et musulmanes. A Bethléem, le pape a célébré une messe devant une foule rassemblée sur la place de la Mangeoire, sur le parvis de l'église de la Nativité en présence du président palestinien Marmot Abbas. Dans son homélie, le pape François a fait un vibrant plaidoyer pour les droits des enfants. Lors de sa rencontre avec le président Abbas, il a affirmé que le courage de la paix s'appuie sur la reconnaissance des deux états à exister et de jouir de la paix et de la sécurité. Le souverain pontife a appelé à la reprise des négociations de paix. Je vous dis du plus profond de mon cœur qu'il est temps de mettre fin à une situation qui devient toujours plus inacceptable et ce, pour le bien de tous. Le président Abbas a accepté l'invitation du pape François pour une visite officielle au Vatican le 6 juin prochain. Après cette visite éclaire en Cisjordanie, direction Tel Aviv en Israël pour un séjour encore plus court, seulement 4 heures. Pendant ce temps, à Jérusalem, 26 activistes extrémistes israéliens qui manifestaient contre la visite du pape François ont été arrêtés par la police. Le sport avec du cyclisme à présent, le départ de la 26e édition de la route de l'Est internationale a été donné ce week-end à Dimbokro. La caravane de cette année est composée de 30 coureurs issus de 3 équipes ivoiriennes, une équipe de Burkina Faso et une équipe du Ghana. Le résumé des deux premières courses avec Salif Ouattara. La 26e édition du Tour international de l'Est a démarré dans la journée du vendredi 23 mai par deux circuits. Un circuit fermé à Dimbokro, long de 60 km et un circuit en ligne Dimbokro-Tumodi d'une distance de 40 km. Dans ce balai de roues, deux clubs, la SOA de Côte d'Ivoire et le Cadiogo du Burkina Faso veulent diriger chacun l'orchestre. Sur les deux étapes, Comté Bassirou, dossard numéro 2, société de la société Omnisport des armées, relèvera le défi. À Dimbokro, Comté Bassirou arrive en tête avec un temps de 1h45,29 minutes, suivi par Sokodo Abdoulaye et Minougou Oumanou du Cadiogo. Sur l'étape Dimbokro-Tumodi, le société de la SOA arrache encore la victoire. une heure, 15 minutes 34 secondes, soit une vitesse de 34,54 km heure. Depuis l'entrée de la ville, la roue est crévée, donc je fais avec et je ne pensais pas que j'allais gagner et puis ça marche déjà pour moi avec l'équipe, une deuxième victoire, donc c'est parfait. Lors de cette première journée de course, le Cadiogo peut se réjouir. Ses performances font de lui le plus expérimenté des clubs engagés dans cette compétition. Il y a même des enfants qui sont vraiment solidaires et ils ont de la compétition. Attention, la bataille de l'Est ne fait que commencer. Je rappelle qu'on a célébré ce dimanche 25 mai la fête des mères. Toutes les mamans ont été honorées. On se joue mémorables tant à travers le monde qu'en Côte d'Ivoire. La fête des mères est l'occasion pour les enfants et les adultes de tous âges d'offrir des cadeaux à leur maman. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Encore une fois, bonne fête des mères à tous les mamans du monde et de Côte d'Ivoire. Au revoir.